A tes pieds, on dit un maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je veux être ton disciple au bon sauveur. Par le jeu, soif de t'entendre, par le jeu, n'est qu'un désir que ta voix puissante et tendre. A mon cœur, c'est pas souïe, par le jeu, soif de t'entendre, par le jeu, n'est qu'un désir. Que ta voix puissante et tendre, à mon cœur, c'est pas souïe. Chers amis, je sais que le Seigneur est très très heureux et moi-même, je suis très heureux à l'idée de partager avec vous ce moment agréable qui est l'étude de la parole de Dieu. Vraiment, mon cœur est rempli de joie et d'amour et le Seigneur est content et il y a de la fête dans le ciel. Parce que vous aussi, vous avez accepté de vous arrêter pour étudier ensemble la parole de Dieu. Alors, que l'homme du Seigneur soit béni. Notre sujet du jour, la femme dans le désert. Nous prions. Père Éternel, merci de ta parole que tu nous donnes en ce jour. Merci de nous avoir touchés par ton amour et nous nous sommes arrêtés pour étudier ta parole. Alors, bénis ce moment, bénis ta parole et bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Pour commencer, je vous invite à lire avec moi Apocalypse 12, verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Maintenant, nous allons comparer ce verset à Apocalypse 12, 14 à 16. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envola au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps d'étant et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Verset 15. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Verset 16. « Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. » Que Dieu bénisse sa parole. Remarquez attentivement la période de l'attaque de Satan contre la femme, donc l'Église de Dieu, et les dispositions prises par Dieu pour son peuple. Alors, de quoi ce verset parle-t-il vraiment, chers amis ? Je demande à ce que l'Esprit du Seigneur vous influence, vous éclaire, quant à la réflexion que vous allez porter à cette question. Chers amis, les 1260 jours d'Apocalypse 12, verset 6, sont parallèles au temps, des temps, et à la moitié d'un temps, selon l'Apocalypse 12, verset 14. Et cette même prophétie temporelle, décrivant la même période de temps, se trouve dans Daniel 7, verset 25. Lisons, Daniel 7, verset 25. « Il opprimera les saints du terreau, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains, pendant un temps, deux temps, et la moitié d'un temps. » Un temps, chers amis, est égal à 12 mois, soit un an. Deux temps égale à 24 mois, soit deux ans. La moitié d'un temps égale donc à six mois. Donc, en total, cela donne 12 plus 24 plus 6, 42 mois. 42 mois multipliés par 30 jours dans un mois, nous donne 1260 jours ou années, selon la prophétie. Amen. Apocalypse 11, verset 2 et 3. « Mais le parvis extérieur du temple laisse-le en dehors, et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fleuront au pied la ville sainte pendant 42 mois. » Verset 3. « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtu de sac pendant 1260 jours. » Lisons également après 13, verset 5. « Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. » Donc, parce qu'il s'agissait de symboles prophétiques, mes amis, une femme dans le sens littéral, avec des ailes, n'est pas allée dans le désert. Nous appliquons le temps prophétique, le principe jour-année à ces prophéties. Principe que nous trouvons dans la Bible, d'ailleurs. Lisons cela. Nombre 14, verset 34. « De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. » Ézéchiel 4, verset 46. « Puis couche-toi sur le côté gauche, mets-y l'iniquité de la maison d'Israël, et tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur ce côté. » Verset 5. « Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années, de leur iniquité. 390 jours, tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. » Verset 6. « Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu porteras l'iniquité de la maison de Judas pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. » Donc, chers amis, cela signifie simplement qu'un jour prophétique équivaut à une année. En commentant cette même période de temps prophétique dans l'Apocalypse, 11, verset 2. Les interprètes historicistes ont donc généralement compris la période de 1260 jours prophétiques comme signifiant 1260 années littérales allant de l'an 538 à l'an 1798. Une église corrompue ainsi qu'un état corrompu opprimèrent et parfois massacraient le peuple fidèle de Dieu. Et ça, mes amis, c'est l'histoire qui le démontre. Cette persécution féroce et satanique des chrétiens croyant à la Bible était une extension du grand conflit entre le bien et le mal. Aux sorties des ténèbres du Moyen-Âge, à l'époque de la réforme, des hommes et des femmes ont été confrontés à un choix. Seraient-ils fidèles à la parole de Dieu ou accepteraient-ils les enseignements des prêtres et des prélats ? Une fois de plus, la vérité a triomphé et Dieu a eu un peuple qui lui a été fidèle face à une puissante opposition. Ces versets, chers amis, contiennent des expressions fascinantes et extrêmement encourageantes de la sollicitude de Dieu. Apocalypse 12, verset 6 utilise l'expression « un lieu préparé par Dieu ». Apocalypse 12, verset 14 déclare que la femme a été nourrie dans le désert. Et Apocalypse 12, verset 16 déclare « la terre secourit la femme ». Mes amis, à l'époque des graves persécutions, Dieu a pourvu aux besoins de son Église. Comme il l'a fait à l'époque, il le fera de même pour son reste à la fin des temps. Apocalypse 12, verset 6 nous dit que la femme s'enfuit dans le désert, ce qui indique un déplacement à pied. Mais au verset 1er, il est dit « et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert ». Ceci indique un vol. Après des siècles de persécutions en Europe, mes amis, l'Église a reçu les ailes pour s'envoler vers un nouveau pays de liberté. Ensuite, le texte dit « et la terre secourut donc la femme », verset 16. La signification de cette déclaration est évidente. L'Église fidèle s'est envolée loin de la persécution de l'Église apostat. L'Église de Dieu s'est réfugiée dans une région du monde où elle pouvait adorer son Seigneur en toute liberté. La prophétie indique ainsi le déplacement des pèlerins chrétiens de l'Europe où ils étaient persécutés, à l'Amérique du Nord, là où ils pouvaient adorer en toute tranquillité. Dans ce pays nouveau, l'Église serait nourrie spirituellement et fortifiée pour sa mission d'évangélisation du monde. L'Amérique, chers amis, serait le lieu où un reste fidèle des enfants de la femme, l'Église du reste, l'Église de Christ, allait trouver du refuge. Alléluia. Merci Seigneur. Chers amis, décrivant un moment d'épreuve ou de difficulté dans votre propre vie, où vous auriez pu facilement vous décourager, mais où Dieu vous a fourni un lieu de refuge et vous a nourri dans vos défis, comment Dieu vous a-t-il soutenu lorsque vous en aviez le plus besoin à un moment de votre vie ? C'est très bonne question. Pratique, je sollicite l'Esprit du Seigneur pour vous accompagner dans votre réflexion. En conclusion, chers amis, Apocalypse 12, verset 6 dit « Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. » Apocalypse 12, verset 14 dit « Que la femme ou l'Église a été nourrie dans le désert. » « L'Esprit nous nourrit et nous rapproche chaque jour du côté de Dieu. » Amen. Alléluia. Nous prions. « Père éternel, cette leçon d'aujourd'hui nous permet de comprendre que tu diriges l'histoire de ton Église. Tu contrôles toutes choses et jamais tu vas délisser tes enfants. » Cette leçon nous apprend aujourd'hui que tu es à notre côté, qu'importe ce que nous avons vécu, qu'importe ce que nous connaissons et que nous vivons aujourd'hui. « Tu nous dis que tu es avec nous, tu prendras soin de nous, parce que ton objectif, c'est notre salut, notre vie éternelle. » Alors donne-nous suffisamment de foi pour croire que tu es là avec nous et que tu prendras soin de nous. Je te prie en nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Sous-titrage ST' 501